bonjour guillaume bonjour comment vas-tu très bien merci guillaume il y a maintenant un certain temps quand nous nous sommes rencontrés et je t'ai parlé du clim et très vite tu m'as dit mais des figos son créateur était un génie et puis on a continué un peu à explorer ensemble les techniques du clean coaching et tu m'as confirmé que david grove était un génie est ce que tu peux nous dire en quoi le clean coaching est absolument génial d'après toi ce qui a d'extrêmement frappant dans le dans le clean c'est le respect de l'interlocuteur souvent on va utiliser dans l'accompagnement des gens des méthodes relativement intrusives assez percutante passé je pense que le mot juste c'est vraiment cette idée d'intrusion chez l'autre ce qui n'est pas du tout du tout du tout du tout le cas dans le clean et le fait de ne pas être paradoxalement en fait les questions et les postures sont pas du tout intrusives alors que les quelques questions les registres qui sont posés sont extrêmement puissants et ce paradoxe qu'il peut y avoir entre le respect total de l'individu dans la relation dans l'espace dans le langage dans son intimité et la puissance d'action en fonction c'est un coup de génie alors ce qu'on dit classiquement du clean coaching et de la facilitation avec les techniques du clean c'est qu'elles permettent aux clients d'être en relation avec lui même avec une partie de lui même plutôt qu'en relation avec son interlocuteur et en effet tout le questionnement est mis en place pour permettre cela ce que tu peux nous dire guillaume ce qui se passe à ce moment là entre le facilitateur et son son interlocuteur et en effet pourquoi ça crée cette relation de lui par rapport à lui même et pas de lui par rapport à son interlocuteur pour rentrer enfin pour essayer d'être simple sans trop entrer dans les détails ce qui est frappant déjà d'entrée de jeu c'est que on laisse la liberté d'espace à l'individu et à pouvoir se positionner là où il veut être donc dans la bonne relation vis-à-vis du facilitateur souvent c'est comme si je voulais m'asseoir là et puis je dis bon alors vas-y qu'est ce qui se passe parle moi tu vois ça va être extrêmement intrusif ça peut gêner effectivement là c'est pas du tout le cas et donc déjà d'entrée de jeu ce qui est frappant c'est ce bon positionnement cette notion même de respect qu'on va donner de suite d'entrée de jeu à l'interlocuteur ça c'est la première chose la deuxième question là tout le champ lexical que vous utilisez dans le clean qui ne présuppose jamais à à la place de l'interlocuteur ou qui ne va pas aller targueter éventuellement quelque chose que l'individu n'a pas envie d'aller exprimer ou n'est pas prêt à exprimer donc à la fois dans le champ du respect lexical la formulation des questions le positionnement dans l'espace tout est fait et tu l'as très bien résumé pour que l'interlocuteur soit en communication avec lui-même et pas directement dans un échange voire une confrontation avec le facilitateur c'est vraiment frappant alors par contre un des grandes difficultés pour rentrer dans cette technique pour le facilitateur c'est qu'en effet on n'est pas en relation avec son interlocuteur et ça ça crée une certaine frustration et puis c'est vrai qu'il ya quelque chose de l'ordre j'allais dire de s'abandonner au processus de faire entièrement confiance dans le fait que son interlocuteur quand il va construire sa représentation elle lui appartient et que nous en tant que facilitateur on n'a pas besoin de la comprendre et ça ça crée une certaine frustration et ça demande vraiment un entraînement et une pratique qui permet de complètement s'abandonner à cette technique qu'est ce qui se joue à ce moment là bah chaque individu va faire quelque chose pour un objectif et c'est vrai que la posture de facilitateur n'est pas une posture évidente c'est à dire que si on veut être facilitateur pour sa propre satisfaction à soi uniquement et donc de pouvoir se revendiquer comme celui qui arrive à rentrer à comprendre les méandres à bouger dans les méandres des individus etc par ce rapport à l'autre du sachant sur celui qui ne sait pas oui effectivement là dans le clean il va y avoir des frustrations profondes en revanche si lorsqu'on se met en mouvement c'est véritablement pour être dans la direction de l'autre pour laisser l'autre trouver son cheminement sa place ses solutions et qui pour le coup véritablement une posture de retrait et non pas une posture de revendication de soi et bien accepter dans cette posture là de ne pas être dans la revendication c'est pas évident mais en même temps c'est une place qui est magnifique et quand on arrive à l'acquérir on voit ce que ça donne et il est vrai qu'on a tendance à le dire que les techniques clean et le questionnement clean est co-facilitateur d'une facilitation à quelqu'un parce qu'en effet les techniques elles mêmes cadres le mode d'interrogation qui en effet minimisent cette interférence et donc nous garantit en tant que coach de ne pas basculer dans ce rôle de sachant même si des fois naturellement tant qu'être humain on y appeler parce que on a aussi besoin de notre sérotonine. C'est un réflexe, exactement. Merci beaucoup Guillaume. A grand plaisir de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...